allez amis boulistonautes bonjour bienvenue au puant blé et on va démarrer cette finale féminine du national donc doublette féminin qui démarre à l'instant donc aucune boule de jouets même le but je crois n'a pas encore été jeté alors qu'il ya des petites bourrasses devant qui arrive là sur le cours central sur la place centrale du breuil au puant blé sur notre beau carré d'honneur tu pourrais dire tout à fait magnifique et bien rempli alors j'aurais le plaisir vous avez reconnu donc de commenter cette partie avec valérie salut valérie rebonjour rebonjour très heureuse d'être là pour cette finale féminine avec vous voilà et on va donc vous proposer cette partie avec deux équipes qui faisait figure de favoris dans la dans la liste des favoris donc championne de france emilie vinière cindy perrot championne de france 2019 en doublettes qui seront opposés à axel bernard et élodie esteve voilà donc ça vient de démarrer avec un appoint un peu long d'axel bernard allez c'est pas mal pour emilie vinière alors ne soyez pas surpris au niveau du jeu on a élargi à deux terrains le la finale oui elles ont un peu plus de place la voilà donc ça reste les anciens terrains 4 et 5 voilà donc ça reste c'est repris pour c'est repris pour axel bernard pardon allez c'est sauté pour cindy perrot c'est bien rattrapé un cindy perrot qui nous fait un magnifique carreau sur cette deuxième boule c'est parti c'est parti et ça lui est rendu par élodie esteve qui fait un glien carreau glissé allez il va falloir jouer pour les blancs alors on se pose la question peut-être de continuer à attaquer parce qu'on sait que c'est plutôt compliqué sur ce terrain allez c'est ça c'est l'option qui est choisi par élodie esteve on va contre attaquer sur cette enfin continuer d'attaquer plutôt sur cette boule qui est à 60 de côté ça suffit allez on en profite pour vous annoncer que la finale masculine est connue après la victoire dans la première demi-finale de bonnetto riviera et maison d'urc c'est mederic verzeau qui vient de se qualifier avec jérémy darod et kevin griffa voilà donc finale à suivre après la finale féminine sur la web télé normalement puisqu'il fait toujours beau au puits pour l'instant c'est regagné de la part d'Emilie Vinières allez deux boules à deux mais le point pour les championnes de France allez elle a 80 pour le gagné axel bernard c'est fait un magnifique carreau de Cindy Perrault allez il y en a deux un peu un peu C'est parti. Salut Anto, je vois que tu es toujours fidèle à la web télé, alors j'aurais préféré que tu ne sois pas devant la web et peut-être en finale ou en demi après vous, parce que je pense que tu as joué, mais bon, tu as certainement dû faire un bon parcours malgré tout. Allez, on va essayer de vous faire vivre cette finale féminine qui promet, ça a bien démarré. Ça joue bien, ça joue bien et de manière appliquée. C'est pour ça qu'on les met à l'honneur tous les ans à Palavas. Allez, ouverture du score pour les championnes de France. Qui font deux points, non ? C'est ça ? Je dirais trois points. Trois ? On va attendre une confirmation. Oui, c'est ça. Trois points. Vous nous êtes toujours mis à discuter, nous n'avons pas suivi la fin de partie. J'ai raté quelque chose là, j'avoue. Voilà, mais moi aussi, je te rassure. L'équipe 68 est attendue au terrain 33. Au terrain 40, la 21 contre la 95. Au terrain 40, la 21 contre la 95. Au terrain 34. Puis si je peux me permettre, pour nos organisateurs, c'est super aussi d'avoir les deux championnes de France. Effectivement. Qui jouent avec le maillot là, c'est génial dans le carré. Moi qui me déplace beaucoup tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends, mais souvent pour la web télé, je trouve que c'est vraiment dommage que les champions en titre, que ce soit d'Europe, du monde ou de France, ne jouent pas avec leurs maillots sur les compétitions. Ça permettrait déjà de les identifier. Et puis, je pense que c'est une fierté de porter ce maillot qu'on a. C'est qu'ils l'ont mérité s'ils l'ont gagné. Voilà, et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors, je ne leur demande pas de dormir avec. Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est vrai que sur une compétition, c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas plus souvent. Si je peux me permettre, la chargée de communication que j'étais sur le national, ça l'aurait aidé aussi pour la presse, parce que les journalistes ont plus de difficultés à trouver les gens, alors qu'avec les maillots, ça aurait été plus facile pour certains. Tout à fait. Au moins, on s'interroge en voyant un maillot un peu différent des autres. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Même Mikey Molinas, qui était là ce week-end, qui a fait le tête-à-tête. C'est vrai que c'est dommage. Il aurait pu jouer avec son maillot. Après, pour l'en avoir parlé, il m'a dit qu'il trouvait ça prétentieux de jouer dès les premières parties avec The Maillot. Donc voilà, qu'il voulait être discret, j'ai compris. Et qu'il l'attendait d'être dans les carrés pour le porter. D'accord. Oui. Respectons sa décision, pour laquelle je ne suis pas spécialement d'accord, mais bon. Moi non plus. Ce n'est que mon avis, je le répète. Je trouve ça un peu dommage. C'est un peu écarté. Je ne sais pas si elle a repris le point. La boule est partie sur la droite. Alors, c'est de la longue distance, au niveau du point. On va sortir le maître. Ben oui. Ben oui, en effet, nous avons deux des championnes de France triplettes la présente sur le carré. Le speaker officiel, elle avait précisé tout à l'heure, double tenante du titre 2019, en doublettes et en triplettes. Oui, pour Cindy. Allez, Axel Bernard, qui n'a donc pas repris. Voilà, c'est fait cette fois. C'est mieux, oui. Et encore un très beau carreau de Cindy Perrault. Oui, très impressionnant. Elle est la jeune fille en forme, là, quand même, sur le début de saison. Enfin, sur le milieu de saison, pardon. Alors, est-ce qu'on... Ouais, je pense qu'on va pointer, hein. On est... Ah non, on va peut-être contre-attaquer. Ouais, c'est ça. On va contre-attaquer. Alors, c'est frappé, ce qu'elle a fait passer. C'est frappé, oui. A priori. Alors, ça ne devrait pas suffire, si... Là, il y a pratiquement 5-6 boules, hein, qui sont à peu près la même distance, hein, du but. On y regarde un petit peu dans tous les sens. Mais apparemment, ça n'a pas suffi, hein, puisque c'est les deux blanches qui reviennent vers le cercle. Pas besoin de mesurer. Allez, Elodie Stev, hein, qui a pratiquement 1m50, hein, pour le... Pour le gagné. Voilà, c'était un... Elle a sûrement repris. Oui, oui, largement, c'est large, hein. Même si elle est certainement à plus d'un mètre, mais c'est gagné. Allez, deux boules à une. A priori, on va... Ah non, on va tirer quand même. Eh bien, on fait du spectacle du côté des championnes de France. On serait tenté de dire qu'elle n'est pas très appétissante, hein, cette boule à mettre derrière, mais on va quand même tirer. Juste pas droit. Il y avait de la distance, mais... C'est malheureusement ce qui m'arrive souvent quand je joue à la pétanque. Ah ouais, toi aussi ? Juste pas droit, ouais. C'est juste pas droit, mais c'est à côté. Eh ouais. C'est souvent à côté quand c'est pas droit. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Allez, elle a de la place, hein, pour le... Pour le gagner. Ce qui est refait. Allez, bah boule de marque, hein, pour... Elodie et Steve. Oh non, celle-là, elle a... Complètement crocheté. Oui, elle l'a crocheté, celle-ci, je pense. On va être aux premières loges pour cette troisième mène. On va être aux premières loges. C'est quoi qui a volé, là ? C'est le bâton, je ne sais pas qu'il y avait. Il y avait une artière. Il y avait une artière et... Ah bah c'est lui, hein. Il n'y avait pas le gâteau, donc j'espère, parce que je ne l'ai pas mangé. Non, il n'y avait que l'assiette, je l'avais déjà mangé. Ah, elle a essayé, hein, de faire glisser la boule avec une petite donne bien propre, là, mais... Elle ne l'a pas assez poussée, hein. Alors c'est gagné, mais... C'est regagné, hein. Pour la part d'Emilie Linière. Fort belle façon. Allez, elle dit Steph qui reste sur un manqué pour la marque. C'est manqué. Je vais créer une finale à 100 minutes. Merci. 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 C'est encore un très beau carreau. C'est souvent des carreaux, hein. Ces tirs. Salut Didier. Merci de nous suivre. Effectivement. On partage avec vous. On partage avec vous. On essaye de vous faire vivre au mieux cet événement. Non. Celle-là, elle n'est pas restée droite. Allez. Dernière boule pour Elodie et Steve. Elle est déjà là, mais j'ai peur qu'elle en ait laissé deux. Je pense, oui, qu'elle en avait ces deux. Alors celle-là, elle est belle. Il va falloir aller le gagner, ce point, pour ajouter. Oui, ça doit compter. Ça doit compter, oui. Elle risque de s'envoler au score, là, un petit peu. Je te l'ai dit en aparté, je vais le dire en direct. J'ai peur d'une partie à sens unique. Parce que là, déjà trois. Si l'on met une sur deux, ça va faire quatre. On va déjà être à 8-0 en trois mains. Voilà, sans problème. Oui, c'est très bien joué. Elle a choisi de faire rouler. C'est une des premières boules qu'on voit jouer comme ça. Oui. Axel Bernard avait fait un petit peu ça, là, au début de la main. Elle avait plutôt bien réussi, mais une fois sur trois, malheureusement. C'est une idée qu'il rejoue baisser. On a vu peu de gens jouer baisser sur ce terrain. Là, par contre, elle a mal répondu. Alors, ça devrait faire quatre. On va quand même attendre une confirmation. Mais... Oui, c'est ça. Oui. Elles sont donc 8-0. Mais il va bien y avoir une réponse d'Elodie Esteve et de sa partenaire Axel Bernard. Tout à fait. Elles sont pas là par hasard. Tout à fait. Donc... Elles ont dû faire de très belles parties, elles aussi, pour en arriver là. Donc... Il y a de la ressource. Voilà. Et comme on l'a dit, pour le tête-à-tête féminin, hier, on avait une partie qui semblait à sens unique, en masculin. Et puis... Oui, demi. Tant qu'il n'y a pas très, ce n'est pas fini. Et puis, souvent, c'est le plus dur. Le plus dur est de marquer le premier point. Donc, il faut absolument qu'elle marque ce premier point pour se lancer, pour peut-être se libérer un petit peu aussi, parce qu'il y a forcément un petit peu de pression. Il y a du monde. On est devant les caméras. Et puis, quand on enchaîne mal les débuts de parties comme ça, après on court après le score et on a la crainte, inévitablement, de ne pas pouvoir marquer ce premier point. Donc... Ah, on a changé de... Maison tournée. Ouais. Voilà. Magnifique. Et un très beau carreau d'Axel Bernard. Mais c'est sûr, il va y avoir une réponse, quand même, parce qu'Elodie et Steve, ayant perdu en demi de l'individuel... Elle va avoir envie de se rattraper. C'est sûr. Et c'est Monique qui lui répond, hein. Voilà. Il y en a vraiment que pour les filles, hein. Tu ne parles pas assez, toi. Tiens, Valérie. Merci. Merci pour l'eau, Lionel. Non, tiens, tiens. J'ai pas soif. Il en a, il en a, non ? Il en a 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 ? Mais vas-y. Allez, je pense qu'elle a dû y avoir mieux en l'air, hein. C'est dommage, elle est tombée un petit peu courte, hein. Peut-être trois, quatre centimètres plus loin, et c'était plein fer. Alors certes, maintenant, ils ont une boule dans le jeu, hein. Ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Ah, elle est courte. Très, très courte, même. La perspective est trompeuse, mais je pense qu'elle est bien à un mètre, hein, devant. Un mètre ? Non, je dirais un peu moins, quand même. T'es sévère, là, sur le mètre, je pense. Non, non, c'est pas que je vais être sévère avec Elodie, mais... Bon, alors, il me semblait, mais bon, de toute façon. Alors, est-ce qu'on va peut-être retirer, là, avec trois boules en main ? On a quand même un très, très joli point, une boule devant qui est en plein jeu. Moi, je pense que le jeu, c'est de... Oui, ça m'héritera peut-être de faire jouer l'adversaire en tirant, oui. Voilà, c'est ça. Allez, bien vu. Aïe, aïe, aïe. Non, celle-là, elle est pas tirée. Elle est surtout pas droite. Parce que même en étant droit, elle aurait pu l'écorcher et puis se donner le point. Allez, Ami Boulistenaut, on vous l'avait promis, on était pas tout à fait prêts ou alors on a été un petit peu débordés par toutes les... Mais ça a pas pu... Mais il arrive, il arrive dans quelques instants. Il arrive. Voilà, il arrive, il arrive, il arrive. Alors, j'espère qu'il va arriver un jour. Mais... Mais qui arrive ? Ce n'est plus très long. Je crois qu'il n'est pas très loin. Le voilà, le jeu. Voilà, le jeu. Alors... Allez, Valérie, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. En tant que membre de l'organisation, pardon, on vous propose donc de gagner un t-shirt de l'événement ainsi qu'une casquette et un but. Alors, pour ce... Voilà, que vous pouvez voir en photo à droite. Et pour ce faire, il faudrait nous envoyer par mail la réponse à la question qui est qui a gagné l'individuel senior hier ? Voilà, donc vous avez le mail juste en dessous de la question, c'est-à-dire supranationale puis 2019-lapost.net et vous mettez bien le numéro du jeu, c'est-à-dire jeu numéro 1. Et la réponse. Et on attend vos réponses. Voilà, et c'est le premier qui... Et le premier remportera ses trois petits cadeaux. Voilà. Allez, on vous refera passer l'adresse dans quelques instants. Aïe, 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 aïe. Pendant ce temps, la partie se déroule. Et... On est quand même dans une mène de gagne, hein. Parce que même si ça va être compliqué, il reste quatre boules en main. Ah oui. On a neuf sur le tapis, donc ça peut faire 13. Alors, il va falloir très très bien jouer, hein. Alors, ça serait dommage, là, quand même, que ça fasse 13. Mais... C'est vrai qu'on aimerait que ça dure un peu plus longtemps. On aimerait surtout que... Que les filles puissent montrer de quoi elles sont capables. Voilà. Marquer un petit point pour se lancer dans cette partie. Mais pour l'instant, ben voilà, pas de cadeaux à la part de l'équipe de France. Doublette. Et c'est normal, hein. On n'est pas là pour faire des cadeaux. Et elle déroule un très beau jeu, hein. C'est vrai que là, elle rajoute encore. Alors, il y en a deux. Voilà. Il y en a une main de plus. Voilà. Pas très bien piqué, là. Elle est partie en flèche. Alors, c'est des perrots. Elle est gauchère, hein. Donc, je pense qu'elle va pas gêner. Elle va envoyer la petite partie sablonnée, là, avant les deux boules. Ou alors, est-ce qu'il va pas prendre de risques puis envoyer vraiment au niveau des boules. En tout cas, beaucoup d'applications, hein. Pour jouer ces boules, là, on s'affole pas. On prend son temps. Voilà, c'est ça. Magnifique. Sans problème. Allez, il y en a déjà trois. Non, celle-là, il l'a gardé, il m'a semblé. Oui. Celle-là, elle fera pas le voyage, comme on dit. Allez, petit sursis, on va dire, au score, entre parenthèses, pour les Axel Bernard et Elodie Esteve, qui encaissent malgré tout trois points supplémentaires. Ce qui mène le score en 11 à 0, hein. Allez, ça serait le moment du réveil, là. Ça fait combien, maintenant ? 11 à 0. C'est une grosse réveil. C'est une grosse réveil. C'est une grosse réveil. C'est très bien pointé de la part d'Elodie Estève Allez un petit peu de répondant au point On sait que la force de frappe c'est costaud De l'autre côté mais bon Elle a choisi de se baisser Ça lui a réussi là aussi C'est bien d'entamer cette mène Comme ça Juste sauter Allez c'est frappé Elle a fait un peu de place Voilà Permette à Emilie Vinière De pointer plus sereinement Pas très bien piqué Elle a cherché un petit peu la demi-dône aussi Elle a pas très bien piqué celle-là Alors oui Ça c'est mieux Alors est-ce qu'elle est... Oui C'est gagné Allez elle a 80 pour le gagner Ah on va partir à l'attaque C'est pas droit Allez allez ça doit être compliqué Dans leur tête là On prend une option Ça ne marche pas Donc après forcément On se pose plein de questions Est-ce qu'on retire ? Est-ce qu'on pointe ? C'est sûr que la boule est en plein jeu Mais bon Moi je pensais quand même Qu'elle aurait pointé Parce qu'il ne restait qu'une boule À Cindy Perrault Allez on vous le rappelle La question pour le jeu numéro 1 Qui a gagné l'individuel senior hier C'est le premier Qui répond Qui l'emporte C'est le premier S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Attends Attends C'est pas mal tiré Mais elle est un peu courte La boule a fait kangourou Elle est passée par dessus Aïe 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 Alors en plus En frappant sa deuxième Elle a rapproché Ce qui fait que maintenant Elle complique la reprise Donc c'est vraiment Vraiment compliqué Cette fin de mène Moi je reste persuadé Qu'elles auraient dû En pointer une Il y avait quand même 80 pour le gagner Elles avaient le temps de tirer Mais bon C'est toujours plus facile Par les tactiques Quand les boules sont jouées Ah magnifique Un très beau carreau Magnifique coup de patte D'Élodie et Stèv Voilà j'ai cru qu'elle allait le gagner Allez elles vont pouvoir Elles vont pouvoir respirer Les filles en blanc Elles devraient marquer Sur cette mène Alors je sais pas si elles vont Alors n'envoyez plus de message On va vous annoncer Il y a déjà un gagnant Qui a été très très rapide Sur la médaille Nous avons un gagnant Pour le jeu numéro 1 Voilà Donc la réponse à la question C'était Sébastien Rousseau Qui a gagné l'individuel Seigneur hier au Puy Voilà Et le grand vainqueur C'est Didier Pellade Qui est du 77 De Rouilly Voilà donc Félicitations à lui Valérie tu lui feras passer Tout ça Tu prendras contact avec lui Et puis pour lui envoyer Son petit cadeau J'ai tout ce qu'il faut J'ai l'adresse Donc dans les jours Qui viendront Et ben S'il veut m'envoyer Un deuxième Voilà ça c'est toi Qui voit Un email pour Pour avoir un numéro Téléphone Mais je pense que l'adresse Est complète Donc s'il n'y a aucun souci Sur l'adresse Et ben Et ben on enverra Tout ça Voilà Voilà donc T'essaies de lui envoyer Avant 2025 Comme ça Il pourra en profiter rapidement 2024 2024 alors Voilà Non On fera au plus vite Après on a d'autres choses à gérer aussi Mais on fera On va faire au plus vite Quand même Ok ben Didier T'es entre de bonnes mains Donc sois patient Et tout arrivera Par la boîte aux lettres Allez ben Elles ont joué le jeu Pour essayer de D'en rajouter un deuxième Allez le plus dur On l'a dit C'est C'est de marquer le premier Là c'est fait On est à la même 6 Oui C'est ça Même 6 Tout à fait Allez nos petites joueuses blanches Qui ont retrouvé un petit peu le sourire Forcément c'était un peu compliqué La 0-11 Elles ont marqué Et elles vont retourner Allez Axel Bernard Qui va reprendre le point C'est vrai qu'elle avait échoué trois fois au tir Alors que Dans un coup Un coup de maître Il lui dit Estelle avait fait carreau Ce qui leur a permis de marquer dans cette main Allez il est un petit peu court Mais elles ont décollé au score C'est déjà bien Tout à fait Tout à fait Voilà Cette boule a très mal répondu Et Émilie Vinière est partie Moins derrière Très belles les photos Des deux équipes Je ne les avais pas vues C'est des petites nouveautés Sur le Ce week-end Là au plus en blé Vous avez pris des photos Avec les fleurs Qui arborent le site C'est très sympa Très très bien décoré Ce carré d'honneur On va mettre 9,75 sur 10 Merci Merci Oui, oui, mais oui, mais j'aimerais bien que je lui dise déjà. Voilà, c'est bien rectifié. Alors comme quoi c'est bizarre, les blanches ont marqué un point, et puis à Émilie Vignard il lui a fallu trois boules pour reprendre sur cette boule qui était plus d'un mètre devant. Donc voilà. Comme quoi... Comme quoi il y a des surprises sur ce terrain, mais ça on le savait depuis le début. Oh là là, il est au pied de la boule, c'est vraiment rageant. C'est rageant et frustrant. Ça se joue vraiment à quelques centimètres parce qu'elle était vraiment droite comme un I là. Et là forcément on se repose la question à 1.11. Est-ce que... Allez, un jeu de boule vient d'être échangé, c'était marrant dans la buvette. C'est ce des mots qui m'a été dit, c'est une Aspivial. Donc si vous pouvez regarder vos mots, s'il vous plaît, et les ramener à table de marque. Allez, on va re-pointer pour offrir une... Eh ben voilà, magnifique. Oh, elle a embouchonné même. Elle a embouchonné, donc ça risque de bouger un petit peu. Robert Bush, ben oui, elle a remonté Tadda. Il y a encore du boulot, mais bon... Pourquoi pas ? Rien n'est fait, puisque même Cindy Perrault s'y met au trou. Après, Camille Minière a eu 3 boules pour... Enfin, elle a eu besoin de 3 boules pour reprendre un point, donc pourquoi pas. On l'a déjà vu. Mais bon, de l'autre côté, c'est la première main qu'elle rate, quand même. Ou quasiment. À toutes les deux. Tout à fait. Donc, affaire à suivre, mais effectivement, tant qu'il n'y a pas 13, on peut encore y croire. Et je pense que les Blanches y croivent, de toute façon. Ah, ça a suivi. Ça a suivi. Je ne sais plus à qui sont les boules, là-bas, derrière. Alors, il doit y en avoir une à Elodie et Steve qui a tiré. Alors, est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième ? Il y a une boule à Émilie Vinière qui a pointé, donc est-ce que c'est la première, est-ce que c'est la deuxième ? Il y en a peut-être deux, ce n'est pas impossible. On va attendre la fin de la main pour être certain. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a trois boules à une pour les Blancs, avec le poing sur le tapis. Donc, ils sont quand même vraiment en bonne position pour marquer encore dans cette main. Apparemment, c'est gagné. C'est bien joué. Quoi qu'il en soit, c'est bien joué. Oui. Oui, alors c'est gagné. On envoie Elodie et Steve. Alors, il faut la catapulte, là, parce qu'elle est à, je pense, un bon 11 mètres, là. Elle tire tout au poignet, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est bien tiré, c'est super bien tiré. Allez, réponse des Blanches, là, qui vont encore marquer, normalement, sur cette main. Alors, apparemment, il doit y en avoir qu'un, puisqu'ils ont l'air de discuter, peut-être, pour tirer à deux. Voilà, Axel Bernard qui lui doit lui dire, tu fais comme tu veux. Si tu veux tirer, on tire. C'est vrai que ce n'est pas évident d'aller rajouter sur cette boule, là, qui est à 40 à gauche. Non, mais après, il y a la distance aussi pour le tir, comme tu l'as dit. Oui, donc, est-ce qu'elle va déjà en approcher une, et puis peut-être, si elle ne reprend pas, on tirera à trois. Oui, apparemment, c'est ce qu'on a décidé. Alors, il ne faut pas qu'elle vienne se coller à la boule sans le gagner, parce que sinon, ça serait un peu plus compliqué, là. Allez, il y a bien un petit 50, pour le gagner. Allez, ça serait bien, là, pour la confiance, de rajouter. Ah, elle va être courte. Je crois qu'on va aller tirer, parce qu'à mon avis, ça doit faire trois, peut-être. Alors, à moins que cette boule de banc soit courte par rapport à celle qui est complètement à gauche. Allez, non, ça doit être on tire pour deux, on rajoute. Alors, pointé, tiré. Apparemment, pointé. Et plutôt bien pointé. Et bien, deux points supplémentaires, oui. Ce qui mène le score à 3 à 11. Elle réduit un petit peu l'écart. Allez, fille. Allez, fille. Merci. Oui, le jeu s'est rallongé, on a un bon 10 mètres. Et les filles ont retourné ? C'est de nouveau Axel Bernard qui pointe ? Non, elle pointait déjà la main précédente. Elles ont tourné une seule main alors ? Oui, oui, tout à fait. Pardon, j'ai zappé. Non, elles ont tourné deux mains même. Parce qu'elle avait bien frappé la première main, ensuite elle a fait trois trous quand Elodie Esteve a fait carreau, ce qui leur a permis d'ouvrir leur compteur. Et là, elles ont déjà tourné la main précédente. Et là, Axel Bernard qui a très très bien pointé d'entrée, qui va mettre tout de suite en difficulté. Les championnes de France qui, d'ailleurs, ne vont pas tirer, bizarrement. On pourrait penser qu'elles iraient tout de suite tirer. Elles choisissent d'approcher une boule, oui. Oui, comme quoi... Elle n'a pas avancé celle-là. Moi, je pense qu'on va tirer. On va tirer, c'est super compliqué de... Le son qu'ils entendent, c'est le son de la... Oui, alors, chers amis, je ne sais pas si vous l'entendez, mais a priori, oui, il y a un son d'eau qui coule tout le temps en permanence. Ce n'est pas la pluie qui est arrivée. Non, ce n'est pas du tout la pluie. Le ciel est très bleu et pourvu qu'il le reste, c'est le son de la fontaine qui coule à notre gauche. Là, pour le coup, la fontaine, la belle fontaine monumentale qui est en plein centre de la place du Breuil. Oui, qu'on vous a mis en photo hier sur le forum. Et qui, pour le coup, oui, est quasiment à côté du carré d'honneur. Allez, on s'est décidé à tirer cette fois-ci et c'est manqué. Oui, c'est déjà raté. Comme quoi, la machine est un peu déréglée, c'est incroyable. Oui, ça arrive. Tout semblait se finir en 5 men, 5-6 men, et puis à la sortie. Ça redonne un peu de charme à la partie. Voilà, même s'ils ont encore une avance confortable, il ne faut pas non plus s'affoler. Mais voilà, c'est la quatrième boule. Ce n'est pas souvent qu'ils ont joué 4 boules sur une première boule adverse. Et puis on sait que Nicky Perrault est vraiment capable de tout. Voilà, c'est frappé. Donc ça fait jouer. Et puis on sait qu'il y a quelques minutes. même beaucoup de monde là sur le carré d'honneur malgré la chaleur parce qu'il fait bon c'est bien rempli alors ça c'est pas mal c'est gagné alors elle est un petit peu moins belle que la première mais bon l'important c'était de le gagner pour faire jouer parce qu'il reste que deux boules, deux boules à quatre ah oui elles ont certainement eu raison de rallonger les filles Elodie et Axel ça leur réussit plutôt bien elle est courte celle là elle a la foule est sévère la foule est intransigeante les oh là là je voudrais les voir jouer c'est plus parce qu'ils ont été surpris et déçus qu'une critique envers la joueuse allez bah une mène qui s'annonce favorable pour l'instant si si Cindy Perrault ne reprenait pas ça serait un point assuré alors c'est gagné allez quatre boules pour la marque pour les blanches allez on va tirer allez il faut qu'elle frappe tout de suite pour leur permettre de faire peut-être deux ou trois points dans cette mène alors il est un peu c'est bien tiré c'est un carreau glissé dans le but c'est bien tiré alors elle n'a pas fait passer pour deux mais l'important c'était de frapper en plus elle le fait carreau donc soit on retire pour faire un petit peu de place soit on décide de pointer alors elle a bien tiré alors est-ce qu'elle va continuer sur sa lancée ouais magnifique un très beau tir au idéal au DSM allez deux points donc on peut passer la mi-partie chez l'équipe blanche deux points sur le tapis on a deux boules pour ajouter avec un bon mètre pour pour scorer alors on regarde même éventuellement voilà alors on part à l'attaque alors j'espère qu'on ne va pas être trop gourmand j'espère qu'on va pas être trop gourmand elle tire devant non c'est ça oh là 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 qu'elle mène la DSM ah oui elle a pas soulevé la foule mais presque là parce que alors il doit y avoir 4 c'est bien ce qu'on vous disait il y a du répondant dans l'équipe d'en face aussi replay oui pour revoir ce magnifique tir d'Elodie et Steve et là la partie va être complètement relancée pour le coup oui tout à fait alors toutes mes excuses j'avais pronostiqué une partie à sens unique et on va vers sur une mène de 6 points je crois qu'on est sur une mène de 6 points tu es sûr ? alors à mon avis il y en a 5 minimum alors je ne suis plus trop sûr pour les boules je me suis un peu laissé influencer par le public mais je crois que j'ai entendu 6 oui mais c'est ça j'ai bien suivi pour une fois une magnifique mène de 6 points a priori oui c'est ça là la partie est complètement relancée il y a une belle finale avec Cindy Perrault et Émilie Vinière qui mènent 11 à 9 contre Axel Bernard et Elodie et Steve mais maintenant comme on dit il y en a pour tout le monde mais la confiance a peut-être un peu changé de camp aussi on ne sait pas et bien voilà Elodie et Steve qui a apporté une belle réponse dommage là par contre quelques commentaires sur le forum qui disaient qu'elle perdait tous ses moyens face à Cindy Perrault elle a prouvé que ce n'était pas du tout le cas avec trois magnifiques carreaux et oui on vous l'a dit le plus dur souvent c'est de rentrer dans la partie c'est de marquer le premier point elles ont été un petit peu asphyxiées au début elles n'ont pas pu développer leur jeu et puis maintenant elles sont à leur niveau donc forcément c'est deux belles équipes de valeurs sensiblement égales et le score le prouve 11 à 9 pour les championnes de France alors c'est dommage qui ont tourné d'ailleurs les championnes de France puisque c'est Cindy Perrault qui a pointé alors je pense que c'est plus parce que c'était Emilie Vinière qui avait des difficultés point à mon avis qu'on a tourné peut-être oh elle est pas bien là elle a bougé un petit peu trop voulu assurer là ça c'est dommage ouais parce que là on est quand même à on est pratiquement à 12 13 m donc faut quand même les envoyer c'est un peu contenté simplement des envoyés de les faire glisser mais il fallait quand même les pousser elle s'est séchée cette boule oui ah c'est dommage à ce moment là de la partie là elles étaient bien revenus elles se mettent en difficulté avec deux deux appoints vraiment très très médiocre deux boules complètement bloqué à pratiquement deux mètres devant le but alors rien n'est fait parce que là à cette distance si elle est dit estève c'est bien ça on a 2000 2400 d'écran qui nous suivent nous dit lionel si belle belle audience pour cette finale féminine qui tient toutes ses promesses et 2400 écrans ça veut dire peut-être 3000 peut-être 3500 personnes donc c'est bien merci de nous voilà magnifique point d'élodie et steve qui a envoyé beaucoup plus loin ouais pourtant axel bernard on l'a vu est tout à fait capable d'envoyer alors elle avait choisi de faire glisser comme soit l'aurait peut-être du rectifier sa à sa deuxième boule il n'a pas quand tu mets deux écrans les gens on leur dit que c'est pour m'éviter de travailler allez bon choix d'avoir tourné là parce que vraiment deux magnifiques points pour cindy là alors sacré dilemme avant a priori je pense pas qu'on va tirer parce que même en tirant bien elle prend un compte c'est quasi déjà perdu c'est bien pointé aussi ça n'a pas gagné mais la boule est là si elle avait choisi de la mettre à la main c'est sûr qu'elle n'aurait pas mis là mais celle-là est déjà très très belle ah ben ils ont quatre boules pour en glisser un alors je pense qu'on va déjà essayer d'en couper un sur les deux là les boules qui sont en seconde pour éventuellement tirer derrière mais bon elle est tout à fait compétente pour les pour le glisser au point il y en a un peu épais alors qu'il ya tout pendant les cours là ah non ah oui il me semblait qu'elle est un petit tout court on aurait pu penser qu'elle est qu'elle envoie là rajouter pour mettre le 13e et là elle a dû barrer la route en plus un peu avec sa boule non qu'est-ce que t'en penses stéphane pas barré un peu la route moi je pense qu'elle aurait dû envoyer quitte à quitte à éclater un petit peu une des deux boules maintenant c'est un peu voilà qu'est ce qu'elles vont faire et mais il y a faut penser qu'elle a pas du tout tiré encore donc là s'il fallait commencer par tirer à 13 mètres c'est pas forcément évident même si elle a les compétences pour le faire et puis là maintenant elle est presque obligé de jouer à droite c'est en jouant à gauche elle va chercher à rentrer la boule mais dans ce tout ce moule ça me paraît pas forcément évident il faut qu'elle prenne un petit peu un risque peut-être non je crois qu'elle va tirer oui oui ce que j'allais dire elle doit y voir mieux elle est bien droite je pense à l'aider droit au courte c'est pas un problème de distance les acheter vraiment facile et c'est sûr qu'à 11 2 ou 11 3 on n'aurait peut-être pas hésité à retirer mais à 11 à 9 forcément on réfléchit un petit peu parce que si elle prenne un contre après il va falloir rentrer super merci merci alain tu es trop gentil tu es le seul à aujourd'hui donc on doit tu dois être notre seul supporter je pense il en fallait un c'est vrai ouais on précise à tout le monde effectivement qu'on connaissait pas là jusqu'à aujourd'hui non ça on croit pas connaître mais la foule est sévère les spectateurs la foule est intransigeante intransigeant ils veulent tout je pense qu'on va garder ce point valérie je crois et moi je pense que c'est boucher devant là pour passer ça me paraît très compliqué non moi je pense qu'on a raté le coche avec la première boule oui voilà sur les perros qui avait qu'avait très bien pointé je pense qu'elle aurait dû envoyer vraiment beaucoup elle avait vraiment indique le jeu de l'autre côté mais je sais pas alors est-ce que les boules serait un petit peu un petit peu plus lourde là en fin de en fin de partie je sais pas mais je trouve les spectateurs du puits exigeant j'aimerais bien les voir à la place des joueuses les exploits qu'ils feraient pour certains je vous précise cela parce qu'on entendait à chaque fois qu'une boule est ratée bon oui certes mais c'est pas facile non et puis j'ai compris comprendre qu'elle avait peut-être un petit problème physique au poignet ah c'est peut-être un peu pour ça qu'elle a un petit peu bloqué quelques boules dans cette partie alors j'espère qu'elles vont pas regretter un ces quatre espères qu'elles vont pas regretter un ces quatre boules de rajout donc cindy perrot qui est resté au point 12 à 9 1 pour cindy perrot et on va démarrer la neuvième men alors boule un petit peu bâtard d'un est ce qu'on va pointer tirer ça discute je crois qu'on va tirer tout de suite ah c'est super bien tirer très belle partie que nous offre ces quatre féminines là d'un très très bon niveau alors est ce qu'on va contre on va contre attaquer apparemment elle est courte ouais c'est un peu compliqué pour emilie vinière là pour cette fin de partie je pense que ça va un petit peu gamberger dans sa tête là plus trop savoir s'il faut qu'elle pointe s'il faut qu'elle tire on parle même déjà de changer en milieu de mène là de retourner très très bien joué encore la part cindy qui en perd très peu au point oui encore un beau tir d'éloigné stèvres frappé deux sur deux alors passe de trois pour cindy perrault peut-être ah ouais magnifique très très bien boîte trois joues vraiment complète au point au tir c'est pas une surprise mais elle confirme ça très bonne saison ses qualités allez est ce qu'on aura également la passe de trois pour élodie stèvres que là c'est c'est le treizième à chaque fois que les championnes de france vont le gagner ça sera le treizième donc un petit peu de pression forcément c'est bien tiré alors est ce que ça suffit oui apparemment et puis tout au c'est le Là elle a dû partir je pense. Elle l'a regagné. Elle a l'impression qu'elle a déplacé une montagne en gagnant ce point là. Elle en a perdu quelques unes à la suite donc c'est sûr que le doute s'installe peut-être. Là on a une très belle vue de la cathédrale et de la vierge du puits. Elle avait carreau gagné pratiquement Axel s'est l'avait frappé tout de suite. Maintenant ça ne sera plus possible. Merci Lionel pour la belle vue. Alors je pense qu'on va sortir le maître pour voir où est le point. Apparemment il est resté chez les championnes de France je pense. Alors c'est le treizième. C'est vrai. Donc dilemme. Pointé, tiré. C'est le moment de faire le bon choix. On n'a pas confirmation. Je pense moi que c'est le treizième. Je pense qu'il est resté. On va tirer je pense. Non. Je ne sais pas. Si si je crois qu'on va tirer. Ah non on va pointer. Décidément. C'est regagné. Donc là elle a assuré la mène. Elle a assuré la mène. Donc là elles ne perdront pas déjà. Elles vont marquer. Alors si elle le repointe, on peut penser qu'il y en a déjà deux alors. On peut penser qu'il y en a déjà deux. Peut-être rentrée, je ne sais pas. Ou peut-être courte. Alors je pense qu'on va ressortir le... Non ? Alors on est d'accord. Ah deux points. Et bien on a un score qui passe en 12 à 11. Quel suspense dans cette finale. On croyait que tout allait être fini en 5 mène. Et puis finalement... Finalement... On ne sait plus là. On ne sait plus qui va faire quoi. Là je suis vraiment nul en pronostic. Je me suis influencé par les 5 premières mènes. En pensant vraiment que ça allait... Moi je crois que beaucoup de gens avaient pensé comme moi. Et puis finalement ça confirme que rien n'est fait. Tant qu'il n'y a pas 13. Et puis c'est vraiment quand elles ont réussi à marquer ce premier point. Que la partie a tourné. Que l'équipe de France a douté un petit peu. Surtout Émilie Vinière. Qui est un petit peu en dessous. Même si Cindy Perrault a loupé quelques boules. Voilà magnifique entame là d'Axel. Et puis Axel, Bernard va les faire douter encore plus là. Si elle se met à pointer comme ça. Surtout qu'on va envoyer Cindy Perrault c'est le pompier de service. Elle a pris le point. Elle reprend le tir quand il faut tirer de tête. Quand il faut tirer d'entrée de main disons. Oh là là. C'est bon carreau. Le carreau quand il faut. C'est un peu le boursico féminin. Comme hier. Le boursico qui a gagné une partie pas lui tout seul. Mais qui a maintenu son équipe. À flot. À flot hier soir pendant de nombreuses semaines. Pour finalement l'emporter à la fin. Là c'est un petit peu ça. Oh là. Elodie Estève qui lui a rendu. Je pense. Elle l'a moins poussé. Alors est-ce que ça suffit ? Non ça n'a pas suffi apparemment. Ça n'a pas suffi. Mais ça vaut une boule pointée. Et maintenant on va défendre un très très joli point. Il faut aller tirer là. C'est le 13ème. Il est quasiment gagnable. Elle n'a pas besoin de faire carreau. Déjà une belle petite frappe pour la poussée de 50. Déjà ça sera déjà super. Oh là là. Carreau magnifique. Un très beau carreau d'Elodie Estève. Un petit replay là. Ça nécessite un petit replay là. Vraiment. Magnifique là. Allez c'est parti pour le replay. Et boum. Bonjour. 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 Merci. Michel Chabuit. De sa présence. Vraiment. Ce que je dois nous en remercier. Michel. Je le dis si tu veux. Alors il faut faire attention parce qu'il y a 13 pour l'équipe d'Axel Bernard et Oledi Estève. Alors c'est bizarre, elle n'a pas voulu retirer tout de suite. Je suis un peu surpris quand même parce que... C'est un peu étonnant, oui. Parce que là même en pointant bien, si elle vient se couler à une boule... Il y a deux très beaux points, oui. Oui, et puis en pointant, si elle vient se couler à une boule sans le gagner après, ça peut empêcher le tir. Moi j'aurais tiré tout de suite, sachant qu'elle n'avait fait pas dès la première. C'est bien tiré déjà. Là c'est frappé déjà. Elle a cassé et la gagne, enfin pour l'instant. Oui, parce qu'il y a encore des boules en main quand même. Oui, oui. Elle l'a cassé virtuellement, elle va retirer. Moi je pense qu'elles ont perdu une boule en... Elles ont perdu une boule en pointant. Moi je retirerais parce que cette boule là qui est un mètre sur le côté, on a vu perdre des points plus vilains que ça. Donc le jeu c'est de retirer, elle est capable de faire carreau. Voir un petit palais. Ça serait bienvenu. Même à 30-40. Tombe. Elle n'est pas tout à fait droite. Elle l'a poussé un petit peu. Elle a dû faire un peu de place. Oui, tu as raison. Tu n'as pas le droit d'essayer d'imiter mon rire, il est inimitable. Ah bon, tu penses que je n'ai pas bien imité ton rire là ? J'ai cru que tu faisais ça là. D'accord, bah écoute. J'ai essayé, non apparemment j'en suis loin. Bah écoute, ça fait rien, on va rigoler tous les deux. Un rire penaud, ouais bah écoute, penaud, d'accord, je ne connaissais pas cette expression. Non, un rire penaud, moi je vais rester au féminin. Non mais nous on aime bien rire à l'antenne, là on s'éclate alors... On se fait plaisir, ouais. Tant pis pour les gens qui n'aiment pas mon rire. Moi je suis désolé, il va rester tel qu'il est. Je ne vois pas l'intérêt d'être une tête de mort quand on commande une partie de pétanque. C'est vrai, il faut vivre ça passionnément. Alors, on va sortir le maître. Parce que là on est vraiment plus que dans le money time, là. 12 à 11 pour l'équipe de France. Et ils sont au puits, effectivement, Christophe. Oui, Piero Boneto et sa rime, et ils sont au puits tout à fait. Ils sont chez les ponos, pour rajouter une troisième rime. Alors, c'est gagné pour l'équipe de France. Donc on va tirer. Allez, il faut y mettre une bonne patate pour la décoller, celle-ci. Surtout pour la chiquer, pour ne pas la monter au but. Voilà, c'est pas droit. Alors attention, parce que c'est le treizième, celui-là. Maintenant, la victoire a changé de camp. Ah, alors apparemment, une chose nous a échappé. Il aurait pincé le but. Non, le but aurait bougé suite à... Alors, un éclat de cailloux, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, là. J'ai raté quelque chose, moi aussi. Oui, apparemment, le but a bougé. Le replay n'est plus disponible. Donc on va en déduire qu'un caillou a touché le but. Est-ce qu'elle est arrivée ? Est-ce qu'elle n'est pas arrivée ? Ah, il a quand même dû énormément bouger, parce qu'on a l'impression que cette boule est largement devant celle de gauche. Oui, ça a bougé, là, oui. Alors, ça va se jouer à pas grand-chose. Ça peut être le treizième. Alors, on ne sait pas où il est, là. Alors, le point serait resté chez l'équipe blanche, ce qui fait qu'il y a la boule de gagne. Eh oui. Boule de gagne. Elle en a deux, en plus. Oui, c'est vrai. Ça, j'avais vu. Et c'est peut-être pas très facile de passer, par contre. Non, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, alors, je pense qu'elle doit avoir à peu près 40 cm pour le gagner. Alors, est-ce qu'on va avoir une victoire ? Un 12 à 12. Rien à voir, cette boule. C'est incroyable. Oh là là, si elle perd sur un coup du sort comme ça, là, pour... Elle a dû donner le point, là, du coup. Ah oui, là, c'est sûr. Oui, elle a donné le point, a priori. Là, c'est... Ah oui, parce qu'ils ont mesuré. Donc là, il y a un diamètre de boule supplémentaire. Ça, c'est sûr qu'il est... Oh là là, c'est incroyable. Elle l'a joué pourtant vraiment à l'écart. Alors, ça, c'est le risque. Quand on n'en voit pas au niveau des boules, si on en voit beaucoup plus court, effectivement, si on pique mal, on peut partir à droite, à gauche. Là, elle est partie à droite. Elle a percuté la boule. Oh là 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 là. Coup du sort, là, vraiment. Oh, ça serait vraiment dommage que ça se termine comme ça. Complètement, oui. Je crois qu'on aurait préféré... Ça serait un peu injuste, là, pour le coup. On aurait préféré qu'elle loupe ses deux boules et qu'on reste à 12-12. Et là, bon, c'est impossible à tirer parce que là, les deux boules sont collées. Donc, il faudrait envoyer un missile nucléaire pour espérer les décoller toutes les deux. Ou une catapulte, si on parle du Moyen-Âge. Ouais. Allez, ça serait vraiment bien pour le... Ça serait vraiment bien pour le sport qu'elle le regagne. Aïe, 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 aïe. Et bien, voilà. C'est... C'est vraiment dommage. Ça sera une fin de partie sur ce mauvais coup, on va dire. Ouais, sur un coup du sort, là, vraiment. C'est très dur parce qu'elles avaient... Elles étaient bien revenues au score. Alors, après, un départ plutôt catastrophique. Voilà, ben, on vous remercie. Amis Bouliste Nôtre, vous étiez 3500 à nous suivre pour cette finale. J'espère qu'il y en aura autant, voire plus, sur la finale masculine. Je compte sur vous pour doubler le score pour la finale masculine qui va suivre dans très peu de temps. À tout à l'heure. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada